...permettra à Fataki de nasser Vincent Kwayo, qui file, lui, et très à l'aise, il sème l'argent vert. Pasouki, il arrive ! Oh ! C'est lui ! Oh Vincent ! Prémettons Pasouki, mystifié, Rodriguez battu, et archi-battu, un tir croisé. Alors là, c'est un grand travail solitaire de Vincent Kwayo. Il dit aussi que c'est un vrai grand monsieur. Oui, Vincent Kwayo est un vrai grand monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Et je vous assure que là, ce triple de Vincent Kwayo et cette balle... Je crois que la force du stade, c'est d'avoir le sens de l'honneur, de savoir quand il faut jouer un grand match alors que... Sous le début ! Égalisateur ! De Escuredo. Escuredo. Osvaldo Salva. Vrai belle balle à Escuredo, qui trompe en scène. Trompe-t-il le même style que le premier du stade. Oui. Un à un. Qui va lancer du côté de Moreté. Moreté qui file, s'enfonce dans la défense, Escuredo. Escuredo. Ah oui, ça va vite. Je disais que j'avais peur. Deuxième but de... Il bouge beaucoup. Ah oui, mais la discipline tactique va faire la différence. Eh oui. Nous avons oublié un peu l'enthousiasme dans le début. Mais là, ça va être très... C'est plutôt Akamiez, hein. Qui cherche et trouve cette rentrée de touche. Vincent Fadio devrait marquer. Oh, voilà ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Un but d'un seul. But d'égalisateur ! Vincent Fadio, rentrée de touche ! Les Argentins se plaignent. Diego se plaint. Oui, il veut influencer l'arbitre de touche. Il veut influencer l'arbitre de touche. Il n'y est militaire. Et c'est Ramon qui va contrôler pour Diego. Il repousse le ballon de la tête. Escuredo qui lance Diego, qui cherche à faire le pot et qui marque. Voilà. Diego marque. C'est un exploit individuel et gène. Il est dangereux pour le stade d'Abidjan. Voici le développement sur le côté gauche, dans les pieds de Trubiani. Trubiani qui lève la balle. Diego ! Il contente le développement ! Oh ! Arrêt blocage, en face du numéro 3, qui était Arsène Hachy. Il a voulu partir sur le premier poteau. Il est revenu sur son gauche, assis absolument fixé au sol et éliminé. Et naturellement, le pauvre Arsène, là, cette fois, c'était très, très, très liquide. Impossible. Ah oui, là, c'était vraiment liquide de parer parce que c'était un bon exploit. Il est bien de la part du joueur lui-même. Et puis, c'était tout, tout proche. Je crois qu'il a sauvé son match, Diego. Il a sauvé son match. Il a sauvé son match. Deux buts pour Diego, deux buts pour Escudero, deux buts pour Vincent Coignol, six buts pour un match de football. C'est une excellente chose. Je crois que le Stade Abidjan aura eu la chance de donner une bonne réplique d'une grande équipe, l'équipe de Boca Juniors. Le Stade Abidjan, à mon avis, qui n'a pas de mérité, 36e minute, Diego a marqué. Attendez, un cinquième but. Cinquième but. Signé... C'est le numéro un. Non, il a Escudero. Il était deux sur la date. Oui, il était deux, mais c'est Escudero, je crois, qui a marqué. Il était le Brindisi. Il était accompagné le Brindisi. Oui. Finalement, je pense que c'est Escudero. Escudero, je crois. Là, il a maintenant battu de nos cordes.